Les résultats sont mitigés, mais nous ne sommes qu'au soir du premier tour. Il y aura un deuxième tour. Alors certes, nous attendions des résultats un petit peu meilleurs pour la gauche. Il y a eu une campagne nationale qui a fait que ces départementales ont été un petit peu détournées nationalement. Et s'il y a un peu plus de participation dont on peut se féliciter, le revers de la médaille, c'est qu'il y a un vote de rejet par rapport au gouvernement en place, ce qui est fréquent dans une élection intermédiaire, mais qui est quand même marqué assez fortement aujourd'hui. Pour autant, il y a encore des réserves à gauche pour le deuxième tour, notamment des voix d'électeurs écologistes ou de front de gauche, qu'on peut appeler à se rassembler sur les candidats de gauche qui sont restés au deuxième tour. Et puis il y a encore des abstentionnistes qui doivent et peuvent se mobiliser de façon à ce que le département vive aussi avec des points de vue différents.